Bonsoir à toutes et à tous. Maxime, je te laisse me rejoindre si tu es sur scène. Bienvenue pour ce dernier webinaire, on va dire cette dernière track principale avant d'accueillir notre keynote Alien et la table ronde. Donc du coup, nous avons le plaisir d'accueillir Maxime ce soir une nouvelle fois parce que ce n'est pas la première fois qu'il donne des conférences à la FUB et on l'en remercie encore une fois pour ça. Il va nous parler aujourd'hui de fenêtrage et autres interfaces graphiques en PHP. Je vous avoue que ça a aiguisé pas mal notre curiosité lors de la sélection du CFP et je vois que du nombre de personnes qui se joignent à nous petit à petit, nous ne sommes pas les seules personnes curieuses. Du coup, Maxime, je te laisse la parole. Alors, je vais partager tout ça. Je vais rectifier quelque chose pour tout de suite dire qu'on me met une pression assez importante. C'est ma première présentation au forum PHP et du coup, j'apprends qu'il y a du monde dans la salle. Merci pour le petit coup de pression. Je n'avais pas d'info. Bienvenue à tous. On va parler de trucs un peu rigolos avec PHP qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je me présente, je m'appelle Maxime. Je suis développeur PHP chez Wishiban et j'insiste bien sur le petit côté PHP parce qu'en fait, je vais pas mal vous parler de C. Mais sachez que mon expérience en C est assez limitée. Je m'occupe pas mal de l'AFSI. L'AFSI, c'est l'Association française des utilisateurs de Symphonie. Qu'est-ce que je fais pour l'AFSI habituellement ? En fait, je vais être principalement la personne qui va organiser les événements. Mais ce n'est pas une association qui fonctionne uniquement par mois. C'est une association qui fonctionne avec tous ses membres. Donc, chacun aide. Il y a beaucoup de membres qui ont aidé à la participation de plein d'événements. Et à ce titre, si jamais ça vous intéresse de participer à une telle association, n'hésitez pas. D'autant plus que c'est vrai que l'association est un peu morte par ces temps de Covid puisqu'on existait principalement via les événements. Donc, si certains d'entre vous se sentent motivés pour organiser des événements virtuels, par exemple, ça peut être une bonne idée. Voilà. Donc, ça, c'était le petit instant promo AFSI. Sinon, globalement, moi, je suis un peu touche à tout. Et c'est ce qui nous amène à cette présentation au final. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Bien sûr, vous pouvez aller voir ce que je fais sur GitHub. J'ai un blog avec un nom de domaine incroyable que vous pouvez aller consulter. Et je l'espère qu'il y aura un grand nombre d'articles d'ici la fin de l'année. Je fais une petite promo de moi-même, finalement. J'ai développé une petite librairie qui s'appelle Melodia. J'ai écrit assez récemment tout l'ensemble de documentation qui permet d'utiliser. C'est assez simple. C'est basé sur Symfony. Des composants différents d'API Platform. Ça fonctionne de manière différente d'API Platform. C'est plus simple. Mais ça permet de faire des choses tout à fait correctes. Et surtout, complètes. Il n'y a pas de manquement dans cette histoire. Donc, si vous voulez ajouter un œil, n'hésitez pas. Et également, je dois vous parler de Gangball. Gangball, qui est un jeu vidéo que je développe avec des amis sur mon temps personnel. C'est un jeu vidéo temps réel qui est assez sympathique. Il est hébergé sur gangball.com. On espère sortir des nouvelles versions dans le futur. Mais pour l'instant, il est déjà jouable. Sinon, pour vous parler un petit peu plus de ce que je peux faire en open source, notamment, j'ai écrit une librairie de WebSocket pour PHP, qui est basée sur ReactPHP. J'ai une petite librairie d'outils qui peut vous aider au quotidien. Donc, ça peut valoir le coup aussi d'aller jeter un œil. Et puis, un petit set de tools qui permet de faire des domain events avec Doctrine. Un petit truc sympathique que j'ai pu développer et qui peut vous aider. Parlons du cœur de cette présentation. Ici, je vais vous parler de PHPFFI. Qu'est-ce que c'est PHPFFI ? Alors, pour présenter PHPFFI, évidemment, j'ai cherché qu'est-ce que c'est dans Google. Donc, le premier résultat, c'est une page de Wikipédia qui nous parle de Final Fantasy 1. Ok. Ça va être compliqué. Très bien. Donc, en fait, ce qu'il faut chercher, on comprend assez rapidement, c'est l'IBFFI. Et l'IBFFI, c'est assez peu connu pour que la seule page de documentation existe en anglais et qu'elle ne soit pas très complète. En fait, c'est une librairie en C qui va nous permettre d'utiliser des fonctionnalités du C dans un autre langage. Alors, comme ça, ça a l'air assez vague, mais en fait, c'est une extension du coup PHP qui va utiliser cette librairie FFI. Et c'est cette extension qu'on va pouvoir utiliser pour exécuter les fonctions C. Cette extension est disponible depuis PHP 7.4. Et elle va nous permettre d'utiliser des librairies notamment en C. mais en réalité, ça va nous permettre de faire un peu plus que ça puisque ça nous permet d'exécuter des fonctions d'autres langages. On le verra plus tard, on en reparlera. Dans quel but ? Tout simplement parce qu'on le sait, le C, tout simplement, c'est plus rapide que PHP. Quand on va exécuter un gros bloc de code en C, ça va aller forcément beaucoup plus vite pour la simple et bonne raison que c'est compiler. Et puis, l'autre avantage, c'est que, puisqu'on peut le faire avec une extension, on va avoir une API bien plus stable. C'est-à-dire que si vous développez une librairie, enfin, un petit set d'outils qui va utiliser des fonctions FFI, enfin, des fonctions en C, ça va être plus simple de le faire en PHP en utilisant FFI parce que, par exemple, tout ce qui va être l'objet FFI, etc., ça fait partie de PHP, ça va continuer d'exister avec la même API. Alors que, quand on fait une extension en PHP, à chaque nouvelle version de PHP, potentiellement, on va avoir des cassages de compatibilité par rapport à l'intérieur de PHP puisque c'est normal que PHP puisse modifier les choses à l'intérieur de lui-même. Et du coup, c'est un peu plus difficile à maintenir. D'autant plus qu'avec FFI, vous allez le voir, on va pouvoir utiliser du C vraiment très, très facilement. Alors, comment ? Voilà, c'est très simple. Il suffit d'avoir PHP 7.4 minimum. C'est une fonctionnalité qui existe déjà depuis un an, finalement. Et d'avoir cette fonctionnalité d'activer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en web, ça ne va pas être activé par défaut. Par exemple, l'option qui va être sélectionnée par défaut, c'est préload, bien souvent. Préload, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça va fonctionner dans votre code qui est préloadé et ça va fonctionner dans votre clé par défaut. Voilà, ça ne va pas fonctionner sur tout ce qui est web et qui n'est pas préloadé. Petite nuance. On entame le vif du sujet tout de suite avec un exemple d'utilisation. Alors, c'est un exemple d'utilisation qui n'a aucun intérêt. Ne le faites pas chez vous. Ne faites pas ce genre de choses. Puisque ce que je vais vous présenter, c'est l'utilisation de la librairie PO, de la fonction PO en C. Alors qu'en PHP, on peut tout à fait utiliser le xx qui va nous faire un exponent. Donc, ça n'a vraiment aucun intérêt. Puis en plus, la fonction PO existe aussi en PHP. Mais pour l'exemple, c'est très sympa parce que cette fonction est très simple. Alors, comment est-ce qu'on fait ? On va commencer par utiliser la méthode CDEF de FFI qui nous permet de déclarer une fonction ici. Donc là, on doit prendre le prototype complet de la fonction en C. Souvent, c'est disponible dans les MAN pour information. Et on doit rajouter aussi quelle librairie on doit utiliser. Donc ça, c'est pareil, c'est une information qui est souvent dans le MAN. Ici, c'est la libM pour libMAT qui est une librairie qui est disponible bien souvent avec votre distribution. Et donc, à titre informatif, sous Linux, on a les points SO. Sous MAC, ça va être des points DAILIB. Voilà. Et puis, une fois qu'on a déclaré tout ça, on peut utiliser directement sur notre objet FFI le PO. Et puis, voilà, on lui passe nos deux arguments. Chose très intéressante ici, comme vous pouvez le voir ici, on a deux doubles. Et en fait, en PHP, on vient lui passer des ints. En fait, PHP, automatiquement, va transformer nos types PHP et donc des ints en doubles. Et ça, c'est bien sympathique. C'est quelque chose que ça a l'air évident comme ça, mais n'oubliez pas qu'on va utiliser du C et donc, toutes les problématiques du C vont venir. On peut ensuite, bien évidemment, utiliser des types du C. Donc là, par exemple, je vais déclarer un tableau de deux cases. Alors, très spécifique au C, on doit systématiquement définir de combien de cases va être notre tableau pour la mémoire. et donc, je peux remplir mes deux cases. Voilà, tout simplement. Et je peux également le voir dumper, ce qui n'est pas forcément évident. Donc, c'est un tableau. PHP nous autorise de faire des forage dessus, des coons, mais vu que c'est un tableau qui vient du C, on ne va pas avoir le type natif itérable. Voilà, petit détail à savoir. La taille du tableau est fixe, comme je l'ai dit, mais si ce tableau est défini par nos soins en PHP, comme c'est le cas dans cet exemple, on va avoir une erreur de PHP qui nous dit, oula, tu essaies d'utiliser une case qui n'est pas dans le tableau et donc, ça ne peut pas fonctionner. Ça, c'est assez pratique parce que ce n'est pas forcément le cas si on va récupérer un tableau d'une fonction qu'on a exécutée en C. Ça peut poser des soucis. Un petit souci qui vient se rajouter ici, c'est qu'en fait, j'ai utilisé un int ici et j'ai mis une valeur trop grande pour ce int. J'ai dépassé la valeur du int, ça a fait un buffer overflow et je me retrouve avec un nombre négatif qui n'a plus rien à voir. Voilà, c'est quelque chose à savoir. On se retrouve vraiment avec l'imitation du C. Prenons un autre type de données, les structs. Les structs, en C, au final, ça ressemble un petit peu à des objets en PHP. Donc, ici, j'ai pris le struct TM qui va nous permettre de faire un make time. Donc, make time, ça va tout simplement nous retourner le timestamp. C'est dans l'alib C, donc c'est assez facile. Ça nous permet d'avoir un petit exemple sympa. Et également, on va pouvoir le vardump. Très cool aussi. Les petits soucis qu'on va avoir par rapport à ça, c'est qu'on ne peut pas faire is set, on ne peut pas faire uns set. Bon, ce n'est pas forcément très très grave, mais il faut savoir. On sait, tout ne fonctionne pas de la même façon qu'en PHP. Par contre, on peut les cloner et on peut les vardump. L'exemple là, c'est un vrai vardump. Ça fonctionne. Je vous laisse un petit moment de détente. On a fait un peu de C. Ça peut être un peu chien. Prenez un petit temps. Puisque là, on va attaquer un petit autre sujet. Certains l'auront peut-être vu d'ailleurs, puisque le make time, en fait, ce qu'il attend, c'est un pointeur. Voilà. Le voilà, notre pointeur. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser ça ? Eh bien, étonnamment, ça va être très simple de base. Il suffit d'utiliser la fonction add, la fonction add qui nous retourne le pointeur. Hop, on l'envoie au make time. Et boum, ça fonctionne. Tout a l'air simple, dans le meilleur du monde. Et c'est en partie avec ce petit paramètre. Ici, je l'ai spécifié, mais il faut savoir que sa valeur est par des fausses roues. Ce petit paramètre dit, la structure que tu vas créer, elle est gérée par PHP en mémoire. Elle est gérée par FFI. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand j'ai terminé ma fonction, mon code, peu importe, PHP, le garbage collector, va récupérer cette variable et effacer la mémoire. C'est très bien, mais ça ne fonctionne pas tout le temps de cette façon. Parce qu'en fait, dans la réalité, on va souvent avoir besoin de setter cette valeur à fausses. Et donc, malheureusement, il va falloir gérer la mémoire nous-mêmes. Mais, on a une fonction qui va nous permettre de gérer la mémoire. Ici, avec FFI. Petit détail, ce code ne fonctionne pas. Ce code ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'on a besoin de la vraie valeur. Donc, on a besoin du thème original. Avec le pointeur, ça ne fonctionnera pas. Bien qu'en C, on ait l'habitude de faire avec le pointeur, là, en PHP, il va falloir qu'on utilise la vraie valeur. Si on le fait, ça fait une fatale erreur de toute façon. Et pour le coup, cette erreur, elle ne va pas forcément poser problème parce qu'elle est assez évidente. Maintenant, on a d'autres problèmes. Les valeurs qui sont retournées par les fonctions appelées en C, comme je disais tout à l'heure, en fait, potentiellement, c'est des tableaux, ça va être des pointeurs, et tout ça, ce n'est pas managé par PHP. Donc, ça veut dire qu'il va falloir systématiquement conclure notre mémoire nous-mêmes. Je vous donne un exemple tout de suite. Ça, c'est la fonction globe en C. Donc, évidemment, on a la fonction globe en PHP, donc c'est une nouvelle fois un peu inutile. Mais si on définit, je vous passe la définition globe qui est un peu plus longue que précédemment. Si on fait un nouveau résultat de globe, on passe ce résultat, ou plutôt le pointeur, en fait, vers notre structure à globe, globe va faire son travail, donc il va chercher dans les dossiers tout ce qu'il faut, et il va enregistrer ce résultat dans sa structure qu'on lui a passé en paramètre. Donc, en fait, il ne va pas retourner directement le résultat, il va retourner dans le paramètre qu'on lui a donné. Donc, on peut utiliser ce paramètre ensuite directement, très bien. Mais après, ce qu'il va falloir forcément faire, c'est passer toujours par l'API de globe, donc la fonction globe free, pour supprimer la mémoire. Et là, ce coup-ci, on va lui passer un pointeur, parce que c'est comme ça qu'on fait généralement, c'est qu'on donne le pointeur. Maintenant, j'attire votre attention une nouvelle fois sur cette slide. Là, je suis en train de vous dire qu'on fait des trucs en C. Et en même temps, je vous dis, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me perturbe. Je me dis, là, je peux tout faire, je fais du C. Du coup, ça ne m'a pas plu de ne pas pouvoir faire ça. Alors, je me suis dit, en C, c'est facile à faire. Donc, du coup, je vais pouvoir utiliser la fonction de C pour free mon pointeur. Mais pour ça, j'avais besoin de développer ma propre librairie. Donc, je vais vous montrer comment on développe une librairie en C qui fonctionne avec PHP FFI. Et c'est assez simple, en fait. Voici le code de ma libre au complet. Donc, vraiment, j'utilise la fonction free directement pour free le pointeur que je vais prendre en paramètre. Le point H, très simple. J'écris ma définition. Voilà. Ensuite, je vais compiler. Voilà, ça, c'est toute ma structure. Donc, j'ai mon dossier inclus avec mes points H, mon dossier SRC avec mes sources. Vu que c'est un peu fait à l'arrache, on a le fichier compilé qui va se retrouver dans SRC. Mais évidemment, dans un vrai projet, on va éviter de faire ça. Et un makefile. Et le makefile, le voici. Les principales choses à retenir ici, ça va être l'option FPIC qu'on va retrouver en doux. Et surtout, 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 cette option shared qui va nous permettre de générer les points SO. Les points SO, c'est ce qu'on utilise avec FFI pour exécuter du code externe. Voilà. Et donc, tout ça, là, ça a l'air un peu compliqué, mais en fait, c'est tout simplement un système de versionning. on sait quand on fait une librairie shared, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire .1 pour la version principale, évidemment, et puis pour les versions numéres, .1, .0, .1, .1, etc. Et tout ça, c'est géré avec des liens symboliques et l'aide du petit outil LDConfig. Voilà. Donc là, vous avez l'intégralité du truc et ça nous génère un point SO qu'on va être en capacité d'utiliser avec PHP FFI. Utilisation, du coup, de cette librairie. Comme tout à l'heure, je mets ma petite définition. Ensuite, je lui mets, ce coup-ci, attention, je lui mets vraiment le pass vers le point SO pour qu'il le retrouve. Et ensuite, j'appelle mon pointeur, mon free my pointer. Donc, très bien, j'espère que tout va bien se passer et que mon pointeur va être supprimé de la mémoire. Pas du tout, ça ne fonctionne pas. C'est un peu dommage. J'ai bien mon timestamp qui est affiché, mais je n'ai pas du tout la suppression du pointeur. Ça cordonne carrément. Ça ne marche pas du tout. Bon, écoutez, il n'y a rien qui fonctionne, mais vous voyez le bon côté des choses. On sait maintenant créer une librairie qui va fonctionner avec FFI. Bon, là, je vous ai donné un exemple qui ne marche pas parce que c'est plus rigolo et puis parce que la tentative était belle, mais sachez quand même que c'est la bonne méthode. Ça fonctionne avec n'importe quel autre code C que vous voulez utiliser pour FFI. Maintenant, je vais vous demander d'ouvrir un petit peu vos chakras. On va aller vers des choses un peu plus bizarres. Puisqu'on a FFI, on est en capacité d'utiliser n'importe quel libres qui est codé en C. Et dans les libres codés en C, par exemple, il y a GTK. GTK, c'est quoi ? C'est une librairie qui permet de créer des fenêtres. Qu'est-ce qui utilise GTK ? Par exemple, il y a GNOME. GNOME, c'est l'environnement graphique d'Ubuntu et de plein d'autres distributions au passage. Et GNOME est basé sur GTK. Donc, c'est pour vous donner un peu la puissance de GTK. Vraiment, ça nous donne accès à beaucoup de choses. Ce qu'on peut citer, par exemple, c'est GIMP, très rapidement, qui est développé avec GTK. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres outils. La plupart des outils, d'ailleurs, que vous pouvez avoir par défaut sur Ubuntu, ça va être GTK. Donc, on a vraiment pas mal de choses. Comment on installe GTK ? GTK, c'est très simple. Alors, souvent, par défaut, naturellement, ça va être installé sur Ubuntu. Mais en fait, là, ce dont on va avoir besoin, c'est la partie dev. Donc, on va être obligé d'installer le paquet tiré dev. Sur Mac, on installe GTK plus 3 et ça va venir avec tout ce qu'il faut. Très simple. Sous Linux, on utilise ça. Sous Mac, je pense qu'il va falloir lui donner la localisation précise, par contre, du DAE, enfin, c'est DY, libre. Et ça va fonctionner. Par contre, évidemment, vu que c'est une grosse libre, on va avoir un petit peu plus de travail sur les définitions de tout ce dont on a besoin. Alors, c'est pas forcément ce dont on a besoin, d'ailleurs, parce que PHP va être capable de faire des bindings. Mais, bon, voilà, on va utiliser des fonctions qui ont des types. et ces types contiennent des choses et ces choses contiennent des choses et ainsi de suite. Et du coup, on se retrouve avec pas mal de choses. Mais en réalité, il n'y a pas forcément beaucoup de fonctions qui sont définies dans ce fichier. Et voilà comment on fait une fenêtre en PHP. Ici, ce code-là, vraiment, est en capacité de générer cette fenêtre. Donc, j'imagine vos applaudissements parce qu'on ne s'attend pas et tout, mais je suis sûr que vous êtes hyper fan. Alors, si on décortique un petit peu ce qui se passe, c'est extrêmement simple. On fait une nouvelle fenêtre, hop, on lui met un label, on fait un container, on met le bouton dans le container, hop, on ajoute le title à la fenêtre et bam, on lance GTK main et la fenêtre apparaît. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est un screen sous Linux d'une fenêtre GTK. Ça fonctionne très bien. Maintenant, il faut savoir qu'il existe une libre que je n'ai pas testée accessoirement, mais j'ai vu qu'il fournissait les bindings, les fameux points H avec un peu plus de choses que ce que moi j'avais. C'était un peu homemade, on va se dire, même si, bon, c'est assez simple au final, on va chercher dans la librairie qu'on veut utiliser, on récupère les points H et puis on copie plus ou moins tout ce qu'on veut utiliser et voilà, ça fonctionne. Bon, ben là, le travail est déjà fait dans cette librairie, ils ont déjà récupéré beaucoup de choses, ça peut valoir le coup d'être utilisé. Et si on ne s'arrêtait pas là ? Et si on faisait encore plus ? Vous l'avez deviné, il reste un peu de temps de conférence, on va aller chercher plus loin. En fait, il existe une librairie qui s'appelle SDL qui est codé dans le silencieux. Alors, les fenêtres qu'on peut faire avec SDL, c'est un peu plus basique que GTK, mais par contre, on peut faire plus de choses. On va être amené à dessiner dedans vraiment et c'est un peu plus rigolo, du coup. Je vous présente Seraphim Arts, aka Kirill Nesmeyanov. C'est un garçon qui habite à Moscou et, ma foi, qui fait des choses très intéressantes. Des choses qui peuvent vous intéresser, peut-être. Donc, GraphQL, PHP fonctionnel, il fait même des choses un peu avancées, enfin, compliquées, on va dire, comme un des mortels, disons-nous. puisque là, on parle de choses qui permettent de reconnaître la structure de langage de PHP. On a du PHP JSON 5, très intéressant, JSON 5, si vous vous y intéressez. Et puis, on a des trucs un peu plus exotiques de type PHP Go Framework. J'ai regardé, c'est extrêmement sérieux, on est sur quelque chose qui est censé être extrêmement performant et combinaison des deux. Bon, il fait des choses un peu bizarres aussi. Puis, il fait des choses complètement inutiles mais qui vont beaucoup nous intéresser aujourd'hui. Il a fait les deux librairies, FFI Loader et FFI Idealper, qui sont en fait des librairies de base, une sorte de socle qui va nous permettre de développer d'autres librairies pour FFI par-dessus. Idealper, en fait, ça permet tout simplement d'activer de l'autocomplétion sur PHP Storm et puis de manière générale, les IDE ou les éditeurs de code que vous pouvez avoir. et FFI Loader, ça nous permet d'avoir une structure un peu plus sympa pour charger les librairies. Par exemple, lui, il a développé FFI SDL. Bon, on va arriver dans sa librairie, on va faire New SDL au lieu de faire toutes les choses que j'ai pu vous montrer précédemment avec FFI. Voilà, il a codé aussi plusieurs librairies autour de SDL. Donc, ça, ça va nous arranger pour pouvoir faire des petits tests. et il a aussi développé des petites librairies autour d'OpenGL et de Vulcan. Alors, OpenGL, c'est une librairie qui est bien connue et qui permet de développer des jeux vidéo en 3D, etc. Enfin, des jeux vidéo et plein d'autres choses que tout ce qui est imagerie 3D, au final. Et Vulcan, c'est ni plus ni moins que son évolution puisque Vulcan, son nom d'origine, c'était OpenGL Next. Ça vous donne un peu une idée de ce qui se passe. Donc, on a tous les éléments pour coder des trucs très rigolos au final. Et du coup, c'est ce qu'il a fait, une petite démo qui fonctionne avec OpenGL et un petit moteur codé en PHP. Je vous laisse regarder. Donc, il nous montre tout de suite que c'est bien du PHP pour prouver qu'il ne nous ment pas. Et très rapidement, voilà, il va lancer sa démo. Et donc, j'ai testé tout ça. Voilà, because I can. C'est vraiment au top de l'inutile. Mais voilà, tout ça, ça fonctionne en fait. Bon, alors, c'est pas foufou, mais on a quand même toute une liste de sprites qui s'affichent. Et puis, on peut naviguer un peu dedans. Et tout ça, c'est codé en PHP. Donc, c'est bien rigolo et on se dit on peut faire des choses sympas avec quand même. du coup, évidemment, qu'est-ce que je me suis dit ? Je vais coder Gangball en PHP. Évidemment. Donc, je me suis lancé dans le code de Gangball et je vais vous montrer ce que ça donne. Concrètement, voilà, j'ai fait mon petit objet game, j'ai fait ma classe support, j'ajoute mes textures. j'ai une loop infinie pour conserver la fenêtre. Un loop infinie, il faut le dire vite puisque, évidemment, si jamais je throw une stop exception, ça va m'arrêter ma loop. Et voyons voir ce que dit la classe ViewPort. Alors, comme je vous le disais, le travail de Seraphimart porte ses fruits puisqu'on a des objets Windows, pointer, Event, Renderer, Counter, ça, c'est les trucs de la lib SDL à la base et lui, voilà, il a créé des petites classes dans sa lib qui viennent simplifier le travail du développeur qui va utiliser PHP FFI pour SDL. Donc, moi, je l'ai utilisé directement. J'ai créé ma window. Alors, on a même une intégration bon, ça, c'est natif, c'est que SDL, voilà, ça fonctionne avec OpenGL. Donc, c'est intégré, tout ça. et voilà, donc à chaque tour de boucle, qu'est-ce que je fais ? J'affiche toutes mes textures, etc., etc. Alors, petite chose importante, je vous en avais parlé, on doit gérer la mémoire. Pour gérer la mémoire, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, sur toutes les textures, à chaque fois, je vais les Terminate et dans le Terminate des textures, en réalité, ce que je fais, c'est que je clear les pointers qui sont liés aux textures et ensuite, je fais un Destroy Window pour clear aussi la RAM de la Window et à la fin, SDL Quit pour clear la RAM de SDL. Bien que, normalement, le process PHP va se terminer, donc, il y aurait pu avoir à se soucier de la mémoire, mais, autant le faire, c'est une bonne pratique. Alors, qu'est-ce que ça donne ? On a envie de savoir. Qu'est-ce que ça donne, tout ça ? Lancement, suspense, hop, et c'est pas jouable. Ça n'affiche que ça. Et c'est peu, c'est décevant, c'est dommage. Bon, il y avait une tentative, mais je vous explique pourquoi je n'ai pas pu aller plus loin. Il se trouve que la raison est intéressante. En fait, Game Ball, c'est un jeu qu'on a développé avec un moteur de physique, parce que très rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas pouvoir écrire la vie, physique, et en même temps, développer un jeu. La physique, c'est un projet à part entière d'une vie. Donc, on a utilisé Box2D. Box2D, c'est une hybride qui est développée en C++ à la base. Nous, on a utilisé un portage auquel on a un peu participé qui est en TypeScript, mais il n'y a pas de portage en PHP. Bon. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, c'est du C++, ça fait fi, let's go. Non, parce que C++, c'est vraiment à part. FFI n'est pas du tout capable de l'utiliser. D'ailleurs, en C++, il y a des classes, etc. Et FFI ne reflète pas les classes. Donc, en fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est une librairie intermédiaire entre Box2D et mon code qui est développée en C également et qui aurait exposé une API en C, en fait. parce que C++ fait partie des langages où on peut exposer des APIs C. Donc, il y a une syntaxe externe C et on ouvre les crochets et hop, on écrit dedans tout ce qui va concerner le code C. Et donc, on va pouvoir faire des appels en C++ parce qu'on est dans un fichier C++ et c'est un peu, c'est là qu'on va faire un peu notre binding. Mais c'est pas évident, c'est pas simple. Surtout, quand on a des classes, il faut après les refléter avec des fonctions donc c'est pas trivial. Enfin, on n'a pas envie de le faire. Je me suis dit, bon, ok, Box2D, c'est une librairie qui est en C++, c'est pas grave, je suis parti pour faire des trucs qui n'ont aucun sens. Je vais utiliser PHP CPP. PHP CPP, c'est un outil qui permet de développer des extensions PHP en C++. Et en fait, eux, ils ont la limitation inverse, c'est qu'on ne peut pas utiliser de C. Enfin, a priori, c'est difficile. Mais il faut rajouter du code et développer des choses en plus puisque Box2D utilise des classes, certes, mais aussi beaucoup de structs puisque finalement, c'est plus plus, on peut utiliser les structs aussi et puis les structs, c'est plus ni moins qu'une petite gestion d'objets simplifiés. Donc, pourquoi s'en priver et Box2D l'utiliser ? Et les structs, avec PHP CPP, on ne peut pas les sortir comme ça hyper facilement. Donc, voilà, j'étais un peu bloqué et à un moment donné, je me suis lancé dans le développement en PHP de Box2D parce que je me suis dit, on peut en fait, Box2D, c'est une librairie, certes, mais on peut l'écrire en PHP. Ok, il y a beaucoup de codes, mais c'est faisable. Et oui, c'est faisable, je l'ai commencé, j'ai beaucoup avancé même et en fait, il n'y a même aucune limitation à ça parce qu'en physique, on n'a pas vraiment besoin de précision. On est toujours, on fait des calculs avec des chiffres à virgule, etc., mais la précision, elle n'est pas très grave parce que s'il y a des petits décalages, en fait, on ne va même pas le voir. Mais, c'était beaucoup de travail et vraiment beaucoup de travail et trop de travail en fait. Je n'ai pas eu le temps pour cette présentation de finir tout ça. Donc, pas de gangball en PHP. Petite tristesse. Mais, sachez tout de même, pour revenir à Séraphie Marte, que cet homme a entrepris la création d'un moteur de jeu en PHP. Voilà. Un moteur de jeu basé sur Vulcan. Donc, on parle de choses plutôt très modernes en fait. C'est un peu de la folie. Je ne pense pas qu'il y passe tout son temps, à priori non. Mais en tout cas, c'est très rigolo. Et surtout, il y a déjà un travail qui est effectué. Je vous laisse aller voir. C'est intéressant. Alors, la question maintenant, c'est qu'on a été vers la création de jeux vidéo. Est-ce qu'on peut faire pire ? Voilà. Ou mieux. Bref, vous avez compris. Et la réponse, je pense que c'est oui. Parce qu'il y a d'autres librairies qui sont développées en C. Et notamment, il y a Libretro. Libretro, c'est quelque chose qui permet de créer des émulateurs, principalement. Donc, ni une mi-deux. Je m'y suis mis. Et je vous montre ça tout de suite. Donc, le nom du dossier vous spoil un peu, mais normalement, vous le voyez de loin. J'ai dû compiler cette librairie. OK ? Donc, pour compiler la librairie, on a besoin de faire des trucs un peu obscurs avec le make. Bon, il faut lire des docs et des docs et des docs, etc. Mais concrètement, à quoi ça sert ? Ça sert à sortir un point SO ou un point d'Ilib. Vu qu'on est sur Mac, je suis sur Mac là tout de suite, donc je vais utiliser le point d'Ilib. J'ai besoin d'avoir le point H. Voilà, donc ici, j'inclus bien ma librairie. Et, bon, ben voilà, je définis tout ce qu'il y a à savoir. Il y a des petits trucs pro, etc. C'est un peu une sorte de work in progress, mais c'est un petit test. Et quand je lance, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, voilà, j'ai Pokémon qui se lance en PHP. Et ça, c'est drôle. Moi, je trouve ça très très drôle. Bon, alors, vous pouvez le constater, a priori, je ne suis pas au top sur la résolution. Vous allez voir, ça dépasse un peu. Bon, ça s'améliore. C'était juste pour rigoler un petit coup. Je ne sais même plus quelles sont les touches. Je ne sais même plus quelles sont les touches. Ce n'est pas grave, peu importe. Tu sais même plus quelles sont les touches. Ça fonctionne et c'est drôle. Si on regarde un petit peu le code, eh bien, ce n'est pas très compliqué au final. Je récupère les options du clavier avec SDL puisque ça fonctionne avec SDL. On crée la petite fenêtre SDL. Et puis après, on va instantier notre libre-étro. Le plus ni moins. Libre-étro, ça s'instancie de cette façon. Il y a plein de trucs. Évidemment, tout ce qui va être un rebond, ça ne sert à rien pour nous. On a le mapping du keyboard qui est fait ici. Ça, c'est simple. Et puis après, on a évidemment tout à la fin notre boucle qui permet d'afficher la fenêtre. Rendons à César ce qui est à César. Tout ce travail, c'est une idée originale de Gabriel Rodriguez Couteau qui est un brésilien et qui, lui, l'a fait en commande, en cli. Je ne sais pas si c'est pire ou si c'est mieux. Enfin, en tous les cas, on est tous les deux sur des trucs un peu bizarres. Toujours est-il que c'est très amusant de voir qu'on peut faire ça avec PHP. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ce que j'en pense. Maintenant, parlons un peu des limitations. PHP FFI, c'est lent. C'est même, en fait, assez lent pour être un vrai facteur bloquant. Par exemple, si vous avez une petite fonction comme Po, par exemple, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, vous n'allez pas utiliser PHP FFI. Ça n'a aucun intérêt. L'appel de la fonction, la transition vers le C va être plus lent en fait que l'exécution elle-même de la fonction mais dans PHP. Si vous avez le même code en PHP, ça va aller plus vite. L'exemple a été donné d'ailleurs par Jolico. Je crois qu'ils ont même fait des benchmarks. si vous voulez aller voir ça, ils ont dû écrire un article à ce sujet. Il y a même un dépôt du TUB. Ils ont utilisé UID, la fonction UID en C via FFI et c'est lent. Il n'y a pas d'intérêt à faire ça parce que générer un UID en fait, c'est quelque chose qui est assez rapide. Et bon, éventuellement dans une extension, l'extension UID pour PHP, oui, elle fait sens parce que là, on a un appel direct qui s'est compilé avec PHP. FFI limité au C. Je vous ai dit l'inverse tout à l'heure et en fait, c'est un peu vrai dans le sens où les externes C, c'est compliqué. En vrai, et d'ailleurs, encore une fois, Jolico a fait l'exemple avec du Rust sur la fonction UID et il y a plus de code pour faire le externe que de code pour faire le UID. Donc, c'est... Voilà, on est sur ce genre de choses. C'est compliqué et franchement, pas forcément nécessaire. Après, c'est un peu dommage dans le sens où, par exemple, en C++, on a Qt. Qt, c'est quand même, à mon sens, en tous les cas, le meilleur framort qui permet de construire des fenêtres et bon, malheureusement, on n'y a pas accès parce qu'il est développé en C++. GTK et GPL V2. Petit détail, GTK, c'est très cool, je vous l'ai montré tout à l'heure. Maintenant, c'est le sens GPL V2. Peut-être certains diront que ce n'est pas très grave. Moi, j'ai regardé vite fait sur Internet et j'ai eu l'impression qu'il fallait qu'on développe un projet open source pour pouvoir utiliser GTK. Il fallait en tous les cas que le code final soit open source. Alors, je ne connais pas les tenants et aboutissants. Il y a beaucoup de sources qui se contredisent. Je ne suis pas un expert juridique. Donc, je voulais juste faire un warning par rapport à ce que je viens de dire parce que je vous ai montré plutôt cool, mais est-ce que finalement, ce n'est pas un peu bloquant d'avoir cette licence ? Je ne sais pas. Très bien. Je ne peux pas changer cette slide. Si, ça va aller. Eh bien, écoutez, merci. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il nous reste un petit peu de temps. C'est fait pour. Et puis, si vous voulez, me suivre sur Twitter. Voilà, vous avez tous les liens. et naturellement, n'hésitez pas à mettre un petit retour sur JoinDean. C'est d'autant plus important que je ne vous vois pas en fait en temps réel. Je ne sais pas quelles ont été vos réactions ou non-réactions. Donc, pour moi, c'est important d'avoir du feedback d'autant plus sur ce coup-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Maxime, surtout. C'était vraiment très intéressant pour ma part. En tout cas, on a quelques questions, mais on a deux minutes. donc on va en prendre une, celle qui a le plus de votes. Elle est de Julien Fairchaud. Et donc, du coup, la question, c'est FFI ouvre la porte à d'autres possibilités sur nos apps PHP top. Est-ce que tu as connaissance de use case sur des applications web, API, site web, etc. Alors, c'est vrai que je n'ai pas du tout orienté tout ce que j'ai pu faire comme test et autre chose sur des sites web. mais une application qui pourrait être très sympathique, ça serait sur du machine learning. Vu que toutes les libres de machine learning, elles sont généralement en C, là, du coup, on a soudainement accès. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier, mais je crois que ça existe déjà. Il y a déjà quelqu'un qui a fait une librairie FFI pour des applications en machine learning. Donc ça, ça pourrait être utile. Ok, top, merci bien. Là, on n'a plus de temps pour d'autres questions. Il en restait une ou deux. Tu as essayé le Game Engine en PHP et une autre. Pourquoi ? Grand Dieu, pourquoi ? Si tu veux y répondre dans la chatroom ou autre juste après qu'on ait terminé le talk, à toi de voir. Nous, on se retrouve pour maintenant les deux confaliennes, la première avec Sophie Lattier qui va durer une trentaine de minutes et après, on terminera avec la table ronde. Voilà, comme l'a dit Maxime, surtout, n'hésitez pas à le contacter si vous avez des questions ou surtout à lui faire des feedbacks sur le Game Engine. Vous avez le lien dans la chatroom. Vous aurez aussi le lien sur Twitter. Donc, go, go, retour. Voilà. Encore merci beaucoup, Maxime. À bientôt. À bientôt. Bon, je crois que j'ai encore la room. Je vais pouvoir répondre à quelques questions. Pourquoi, grand Dieu, pourquoi ? Parce qu'on peut. Du coup, c'est rigolo, tout simplement. Est-ce que j'ai essayé le Game Engine en PHP ? En fait, j'ai buildé juste le POC qu'il avait fait et ça fonctionnait. Bon, ça n'a pas fonctionné tout de suite, directement, d'autant plus que lui, ce qu'il a fait et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est qu'il s'est arrangé pour que ça fonctionne de la même façon avec le même code PHP sur toutes les plateformes parce que, du coup, comme je vous l'ai expliqué, le chargement FFI va différer si on est sur un Mac, si on est sur un PC, enfin, sur un Windows ou sur un Linux. Un Windows, ça va être les DLL. Et lui, du coup, il s'est arrangé pour que son moteur fonctionne sur tous les systèmes. Du coup, c'était assez intéressant mais bon, moi, quand je l'ai lancé, ça a généré des bugs que j'ai dû patcher. Après, c'est toujours intéressant et cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada